et la famille bien quoi c'est le fils du pays alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page facebook koburu tv africa et à la chaîne youtube koburu tv africa parce que vous savez c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion et comme vous le savez tous koburu tv africa ce que dit l'image on est ensemble si koburu tv africa c'est qui dit l'image c'est parti Bonjour chers téléspectateurs, merci d'être présents pour Santé Spirituelle. Santé Spirituelle aujourd'hui, nous allons parler du danger du sexe. Qu'est-ce que le sexe ? Le sexe de la femme, le sexe de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut réellement en faire ? C'est quoi le danger que courent les gens aujourd'hui en s'amusant avec le sexe ? Nous allons en discuter toujours avec M. Timothée. Ce serait après la pub. Vous voulez faire de votre talent un métier ? Développer votre professionnalisme ? Bonjour M. Timothée. Oui, bonjour M. Thépa. Merci d'être encore là. Malgré vos préoccupations, c'est gentil de votre part. Aujourd'hui, nous allons parler du sexe. Alors sans plus tarder, vous allez nous expliquer c'est quoi le sexe ? Bonjour chers téléspectateurs. Le sexe, c'est un organe que Dieu a donné. Et ça c'est dans la reproduction. Seulement ? Dans la reproduction. Oui, sans le sexe, il n'y a pas de reproduction. Comprenez pas la reproduction et faire un enfant de façon biaisée. Voilà. Donc sans le sexe, il n'y a pas, il n'y aura pas l'homme, il n'y aura pas la femme. La femme, d'accord. Alors c'est quoi le sexe d'un homme ? Qu'est-ce qu'un homme doit faire avec son sexe ? Qu'est-ce qu'un homme doit comprendre du sexe que Dieu lui a donné ? Comment l'utiliser ? Le sexe, Dieu nous a donné le sexe. Le sexe est un organe très précieux. Très très précieux. Pourquoi je dis que le sexe est précieux ? Mais pourquoi Dieu ne nous a pas créés comme les animaux ? Les animaux se couchent au dehors, ils font les trucs. Et chez l'homme, il faut le faire dans une chambre. Il faut faire ça dans une... Malgré que c'est le fond en brousse aussi. En brousse aussi. Donc, c'est quelque chose qui est sacré. C'est quelque chose qui est très vraiment sacré que l'homme doit les préserver. Et son sexe... Ça veut dire qu'un homme... doit garder, c'est-à-dire que le sexe est quelque chose qui ne se distribue pas en désordre. Ok. Voilà. Ça veut dire que pour l'homme, c'est pour uriner et pour également faire la reproduction. Oui, le sexe est là pour la reproduction. Ok. Le sexe est là pour la reproduction. Et le sexe est aussi également là pour uriner. D'accord. Pour bien uriner. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais aujourd'hui, la manière dont nous utilisons le sexe, vraiment, vraiment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Expliquez, expliquez. Bon. Et Dieu a donné la puissance à l'homme d'avoir plusieurs femmes. Ok. Un homme peut avoir plusieurs femmes. Au moins combien? Bon. Deux femmes pour l'homme, ce n'est pas mal. Ok. Mais quand tu as un homme qui a deux femmes, bon, ne doit plus distribuer son sexe ailleurs, au-delà des deux femmes qu'il a. D'accord. Il doit se contenter de ces deux femmes. Si ça va, trois, il se contente de trois également. Il se contente de trois. Il ne doit pas aller aux deux. Non, 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 ce n'est pas bon. D'accord. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Oui. Et bon, la gonococie, on parle de beaucoup de maladies sexuelles aujourd'hui. Sexuellement transition, d'accord. Oui, et qui ne passent pas le sexe. D'accord. Et quand on quitte les infections, le cas des infections, et on vient dans le spirituel, quel danger pour un homme qui va au-delà des femmes ou de la femme qu'il a? Bon, vous savez, oui, et l'univers, nous voyons l'univers très vaste, mais l'univers vraiment est étroit, nous allons dire. Oui. Parce que Dieu a créé l'univers, il y a des choses visibles que nous voyons et aussi il y a des choses invisibles. Les choses invisibles passent généralement par le sexe de la femme. Ah, ok. Bon, si nous prenons la sorcellerie, par exemple, le sexe de la femme, la sorcellerie vient du sexe de la femme. De quelle façon? Ah, ce que nous sommes en train de dire, c'est spirituel. Ok. C'est spirituel. Ça veut dire quoi? Est-ce que... Bon, ça veut dire que je vais vous expliquer un peu. Oui. Par exemple, vous avez une femme à la maison et vous vivez en harmonie. Oui. Et il fut un temps que vous avez trouvé encore une femme au dehors. Oui. Et vous n'avez... Vous ne sentez plus la valeur de celle qui est à la maison. Et vous avez commencé pas à faire de vagabondage au dehors. Vous venez vous taper la femme ou bien vous faites sortir. Ça veut dire qu'en gros, vous commencez pas à maltraiter celle qui est à la maison au détriment de celle qui est à la maison. Voilà. Oui. Si cette dernière, elle se lève le matin et elle va à la douche et elle commence pas à se lamenter. Est-ce que si on ne fait rien à une femme, elle peut utiliser cette méthode pour faire du mal à la maison? Non, 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 non. Elle ne peut pas l'utiliser tant que l'homme ne lui a rien fait. Non, 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 non. Et il agit, bon, naturellement et... Oui, ça, ça, la nature rend l'appareil. Voilà. Ok. Donc l'homme peut être éparé de ça. Bon, et le sexe de la femme? Oui. La question que je vais poser aussi, toujours dans le même sens. Même une femme avec qui vous n'avez pas d'enfant, elle peut utiliser cette méthode de vengeance naturelle. Bien sûr. Je vous ai dit que la société... Il suffit de coucher juste avec elle, c'est ça? Il suffit de coucher avec elle, parce que la femme, spirituellement, le sexe de la femme court beaucoup de dangers spirituels. Ça dit, les esprits démoniaques et ne passent pas la femme, facilement pas la femme. Sans qu'elle ne fasse rien? Rien. Ça veut dire qu'elle est tranquille, l'esprit peut venir entre elle? L'esprit peut venir entre elle. Est-ce que c'est lorsqu'elle se fâche ou bien? Non, 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 non. Même quand elle... Par exemple, les sorties nocturnes. D'une femme? D'une femme que nous voyons. Seule ou avec accompagnement? Même accompagnée la nuit profondément. Vous parlez de quelle heure, la nuit? Bon, à partir de... Déjà, à partir de 22 heures, les esprits démoniaques... Oui, les esprits cherchent des corps ou bien des esprits par lesquels il peut pénétrer. D'accord. Et ces esprits partent toujours par la femme. La femme. Bien sûr. Donc c'est difficile de passer par l'homme. L'homme étant un être que Dieu l'a donné et certaines forces. Oui. Bon, quand l'homme suit des règles de la nature, il est très difficile que... Oui, le diapène, le papa. Et on peut venir. Voilà. D'accord. Oui. Ok. Alors, la femme, c'est... 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 La femme... Oui. ... est un être vraiment... et... compliqué. Maintenant, hein? Oui. Même quand une femme respecte également les lois de la nature, le diable peut facilement prendre par elle? Je vous ai dit que la femme, elle est fragile. Même si la femme respecte les lois de la nature et qu'elle fait des sorties nocturnes facilement, elle peut être atteinte. D'accord. Et comment remédier à ça? Bon, pour remédier à ce genre de choses, il y a des rituels, il y a des rituels que nous faisons et ces rituels sont des rituels naturels. Ok. Avec les plantes? Avec les plantes. Vous le faites? Bien sûr. D'accord. Avec les plantes. Et comment savoir que sa femme ou son ami est possédée par un... Un esprit. Un esprit, oui. Bon, les esprits ont plusieurs formes de manifestations. Et les plus courants, c'est lesquels? Les plus courants que nous voyons aujourd'hui, vous allez voir qu'à des moments donnés, quand la femme est possédée, bon, elle se lève le matin, elle tombe et elle commence par ramper comme un serpent, ou elle commence par crier, ses yeux sont rouges. Et si on essaie de la maîtriser, bon, elle a une force là, et vraiment on sent en elle que cette femme-là n'est plus seule. Wow. Que cette femme-là n'est plus seule. Bon, il y a d'autres femmes, quand elles sont possédées aussi, elles sont possédées, ça dit tout ce que le mari entreprend, ne marche plus. Est-ce que ce sont celles-là qui se fâchent souvent, qui prennent la tête à leur mari? Bon, il y a plusieurs sortes d'esprit. Il y a d'autres, vous allez voir que, bon, elle va se fâcher, elle se fâche rapidement et à chaque moment, bon, c'est des coups de poing, ou bien c'est des bagarres. Ou bien elle veut inciter l'homme à la violence? À la violence. D'accord. Elle veut inciter l'homme à la violence. Alors, quand ça atteint ce niveau? Et quand ça atteint ce niveau, nécessairement, on doit chercher une solution. Ok. Que vous détenez? Et la solution, c'est de neutraliser l'esprit. Et l'esprit ne reviendra plus? Non, plus jamais. D'accord. Si l'esprit est neutralisé, l'esprit ne reviendra. De le faire, on sait aujourd'hui que chacun a une confession religieuse. Vous proposez ce genre de rituel à une femme avec qui vous êtes. Elle refuse, elle se pose catégoriquement. En fait, on peut dire. Bon, la possession des esprits démoniaques aussi passe aussi par des hommes. Ok. Bon, quand vous êtes devant ce genre de choses, La première des choses, c'est de dialoguer avec la personne et de ramener la personne d'abord à la raison. Et la personne doit savoir que, ah, vraiment j'ai tel défaut. Et ce défaut, je veux vraiment que ce type-là... Alors, est-ce que l'esprit va lui permettre d'écouter et de se disposer? Bien sûr, quand déjà... Oui. Ou bien l'esprit a souvent une heure de manifestation ou c'est à tout moment? Non, ce n'est pas à tout moment. Mais déjà, pour nous, Dieu nous a dotés d'une force. Et que quand nous sommes déjà devant ce genre de personnes, ça dit... Vous parlez de vous, les traduits pratiques. Bien sûr, nous avons une manière de leur parler. D'accord. Et quand nous sommes devant eux, déjà, la personne sent psychologiquement déjà qu'elle a un défaut. Ok. Quel a un défaut? C'est des méthodes qui sont propres à vous. Oui, c'est des méthodes qui sont propres, que nous utilisons. Ok. Donc, nous utilisons. La personne peut être une religieuse. Bon, on a notre manière de discuter avec la personne et la personne revient à la raison et on la traite. Et puis, c'est fini. Ça veut dire qu'en gros, le sexe peut créer de nombreux problèmes. Le sexe peut amener même à la mort. Le sexe, aujourd'hui, constitue un dégât colossal de la destruction, nous allons dire, des actes que nous causons. Nous posons. Nous posons plutôt. Voilà. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Quel dernier mot vous avez à l'endroit de ceux qui nous suivent? J'ai étudié un roman au collège, le roman de Seyidou Badian, qui nous parle de quoi même. Que tout changer, nous devrons vivre avec notre temps. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le monde évolue. Les choses changent. Et aujourd'hui, nos enfants, le comportement que nos enfants adoptent, aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Surtout, nos jeunes garçons, nos jeunes filles. C'est vraiment déplorable. On dit que, ah, et tu vas voir, et une fille, elle est avec ce garçon, demain, elle est avec encore un autre garçon. Demain, elle est, elle arrive à gérer tous ces, tous ces garçons. Elle est contente. Elle est contente. Elle est contente. Elle est contente. Elle est fière. Ça a dit que, elle est dans un autre monde, vraiment, ce monde-là. Elle est idéale. Elle est idéale. On ne peut même pas lui reprocher des conseils. C'est qu'on lui parle mal. On lui parle mal. Or, pour finir, il y a les maladies qui sont là. Il y a les esprits démoniaques qui sont là. Vous allez voir que, quand la femme, ou bien la fille, parcourt toutes ces distances après, pour chercher de l'enfant, c'est compliqué. Même pour rester sur le toit d'un homme. D'un homme, c'est compliqué. Ou bien, le garçon change. Une femme, aujourd'hui, demain, il change encore. Après, demain, il change. Ça, là, ce n'est pas une vie. Alors, chers amis, chers jeunes, chers jeunes hommes, chères jeunes filles, vous avez bien écouté tout ce qui s'est dit sur ce plateau, aujourd'hui. Faisons très attention. Le sexe n'est pas un moyen de distraction. Le sexe, il est sacré, que ce soit au niveau de la femme, comme au niveau de l'homme. Alors, sachons, raisons, gardez. Faisons très attention et sachons que la vie n'est pas un jeu. Par le sexe, on peut perdre sa vie. Par le sexe, on peut quitter sa route. Par le sexe, on peut être carrément une autre personne que celle qu'on devrait être dans sa vie. Alors, si vous avez écouté de long à l'âge ce qui s'est dit et les conseils de M. Timothée, je vous exhorte à plus de retenue. Et à un changement radical de comportement. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Pour santé spirituelle. Partagez la vidéo. Priez tout, Dieu des partages. N'oubliez pas de comment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501